Bonjour à tous, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. L'histoire de Pinocchio. Histoire écrite en 1880 par Carlo Collodi. Un roman intitulé Les aventures de Pinocchio. Il était une fois un morceau de bois. Dans un petit village d'Italie, Gepetto, un sculpteur, travaille encore alors qu'il fait nuit. Pour lui tenir compagnie, son fidèle ami, le criquet Jiminy. Gepetto s'apprête à finir sa dernière marionnette, un petit garçon en bois. Il donne encore quelques touches de couleurs. Du rouge, du jaune, du bleu, du blanc. Puis il se tourne vers son chat, Figaro, et son poisson, Cléo. Alors les enfants, qu'en pensez-vous ? Il est beau, n'est-ce pas ? Il s'appellera Pinocchio. Au moment d'aller dormir, Gepetto regarde une dernière fois sa petite marionnette. Il s'agenouille sur son lit en regardant l'étoile qui brille dans le ciel. Et il fait un vœu. J'aimerais tant avoir un vrai petit garçon. Puis il ferme les yeux et s'endort. Alors que toute la maison est assoupie, que Gepetto est parti dans ses rêves, apparaît soudain une fée, aux grandes ailes bleues, aux cheveux blonds et au sourire radieux. Le criquet Jiminy la regarde s'avancer vers la marionnette. « Bonjour, petit pantin de bois. Avec cette baguette, je vais te transformer en vrai petit garçon. » Soudain, les fils de la marionnette se cassent. Les yeux de Pinocchio commencent à bouger, à s'ouvrir. Ses bras et ses jambes se mettent à gigoter dans tous les sens. « Attention, petite marionnette, petit garçon, Pinocchio, c'est ça ? » « Pour rester un vrai petit garçon, tu devrais être bien sage. » Et la fée disparaît. Pinocchio commence alors à danser partout. Et tout ce bruit finit par réveiller Gepetto. Il descend alors dans son atelier et aperçoit soudain un vrai petit garçon. « Oh, un petit garçon, mon petit garçon ! Ma marionnette est devenue un vrai petit garçon ! Pinocchio, mon garçon, mon enfant ! Comment est-ce possible ? Oh, je suis tellement heureux ! » Pinocchio, désormais, n'a pas le choix. Il doit vivre comme tous les autres petits garçons de son âge. Et bien sûr, aller à l'école, apprendre à lire, à écrire. Alors qu'il est sur le chemin pour se rendre dans sa salle de classe, il se fait alpaguer par deux canailles. « Hé, j'ai des hans ! Regarde ! On dirait une marionnette, mais qui n'a pas de fil ! Quelle chance, grand coquin ! » « Ça alors, oui ! Nous devrions le vendre à Stromboli ! Tu sais, celui qui a un théâtre de marionnettes, je suis sûr qu'il nous l'achèterait à prix d'or ! » Les deux canailles s'approchent alors de Pinocchio. « Hé, dis-donc ! Pourquoi est-ce que tu vas à l'école ? Tu vas perdre ton temps ! Apprendre à lire et à écrire, ça ne sert à rien ! » « Oui, viens plutôt avec nous ! Je suis sûre que tu peux devenir un artiste. Et nous avons un plan pour toi ! » Pinocchio les suit de manière totalement naïve. « D'accord, je viens avec vous ! » « On ne sait jamais ! » De très près, le suit sa petite conscience. « Vous savez, le criquet de Jiminy. » Il s'adresse à Pinocchio, mais Pinocchio ne l'entend pas. « Je veux avoir des ennuis ! Reviens, Pinocchio ! Reviens ! » Pinocchio se trouve désormais dans l'atelier de Stromboli, au théâtre de marionnette. « Et il enchaîne les numéros. » Il danse, il saute et multiplie les pirouettes. « Mais comment font-ils ? » Beaucoup sont très impressionnés par cette marionnette sans fil. « Qu'est-ce que c'est ? C'est extraordinaire ! » Le public l'acclame et lui jette des pièces d'or. « Mais évidemment, le méchant Stromboli s'empresse de ramasser les pièces pour les mettre dans sa poche. » « Rien ira dans celle du petit Pinocchio. » Stromboli se rend bien compte que Pinocchio est une poule aux oeufs d'or. Alors, il décide de l'enfermer dans une cage. Comme ça, d'un coup, pour éviter qu'il ne s'enfuit. « Mais pourquoi vous m'enfermez ? Je vous retournez voir mon papa, Gepetto. » « S'il vous plaît, laissez-moi rentrer chez moi, monsieur Stromboli. » Il comprend alors qu'il est tombé dans un piège. Pinocchio se met à pleurer. « Je ne voulais pas faire de bêtises. Je veux juste être un gentil petit garçon. Laissez-moi rentrer voir mon papa, Gepetto. » À ce moment-là, la fée qui lui avait donné la vie apparaît dans l'atelier de Stromboli. « Pinocchio, pourquoi tu ne t'es pas rendu à l'école ? » lui demande la fée avec une voix si douce. « Je voulais y aller à l'école, mais je suis tombée par terre et je me suis fait mal aux genoux. » Le mensonge de Pinocchio est tellement énorme que son nez se met soudain à grandir. « Et alors que je me trouvais chez Stromboli, j'ai décidé de fuir, mais il m'a enfermé dans cette cage. » « Ça, c'est vrai. En Suisse, j'ai rencontré un énorme monstre vert et il m'a mis dans un sac. » Le nez du petit garçon continue alors de s'allonger et de s'allonger encore. « Oh, c'est vrai. C'est vrai, j'ai menti. Mais je ne recommencerai plus. À partir de maintenant, je serai le plus sage de tous les petits garçons. Je le promets. » La fée finit par le croire et par le libérer. Pinocchio rentre alors chez lui, retrouver son papa Gepetto. « Oh, mon Pinocchio, où étais-tu ? J'ai eu tellement peur. Sois sage, mon enfant, sois sage. » Pinocchio pensait avoir retenu la leçon de la fée. Mais le lendemain, sur le chemin de l'école, l'attendent une nouvelle fois les deux canailles. « Pinocchio, tu connais cette île ? C'est une île extraordinaire, où il n'y a que des enfants et où il n'y a que des jeux, des manèges. Et la seule chose à manger sur place, eh bien, ce sont des bonbons. C'est un lieu extraordinaire. Peux-tu venir avec nous ? » Impossible pour le petit garçon Pinocchio de résister. « Ah oui, avec plaisir, je viens avec vous. J'irai à l'école plus tard. » Avec toute une bande de garçons, il fait mille bêtises, mange énormément de bonbons et commence à faire des âneries. Jiminy, qui ne l'a pas quitté d'un œil, lui court après et tente de l'avertir. « Pinocchio, tu tombes à nouveau dans un piège. Rentrons à la maison, Pinocchio, rentrons à la maison. » Mais c'est trop tard. Le petit garçon est en train de se transformer. Lui pousse sur la tête des oreilles d'âne et une queue. Pinocchio se sauve avant d'être définitivement transformé en âne. Mais en arrivant chez lui, il apprend une très triste nouvelle. Gepetto, qui ne le trouvait plus, est parti à sa recherche. Et il a été avalé par une terrible baleine. Le petit garçon décide alors de plonger au fond de la mer pour retrouver son papa. « Je vais venir te sauver, Gepetto. Je te le promets ! » À l'intérieur du ventre de la baleine, Gepetto est le chat Figaro. « Oh ! Mon Figaro ! Où crois-tu que se trouve actuellement mon petit Pinocchio ? Je ne le reverrai jamais. » C'est alors que la baleine aspire à nouveau tout un banc de poissons et avec le petit garçon Pinocchio. Lorsque Pinocchio ouvre les yeux, il tombe nez à nez avec Gepetto. « Papa ! Papa, tu es là ! Pardonne-moi, papa. Je ne t'ai pas écouté. Je fais des bêtises. J'ai suivi des canailles. Et je me suis retrouvée piégée. C'est pour ça que je ressemble presque à un âne, mon petit papa. » « Oh ! Je suis si heureux de te retrouver, mon Pinocchio ! Nous allons sortir de là ! Je te le promets ! Regarde ! » « Nous allons allumer un feu. Et je suis sûre que la baleine va finir par nous recracher. » La baleine, effectivement, sent tout à coup son corps chauffé. Et cela l'a fait éternuer d'un seul coup. Gepetto a pris Pinocchio dans ses bras. Le petit garçon s'est endormi. Il ressemble toujours à une marionnette en bois. Avec des oreilles et une queue d'âne en plus. Gepetto pose alors le petit pantin de bois sur son lit. Et il fait alors une nouvelle prière. « Faites que Pinocchio devienne un vrai, un vrai petit garçon ! » C'est alors qu'une lueur bleue inonde toute la chambre. La bonne fille est revenue et transforme le pantin en vrai petit garçon. « Papa ! Regarde ! J'ai de la peau ! J'ai une bouche ! Je suis un vrai petit garçon ! » « Tu es un vrai petit garçon, mon fils ! Mon fils ! Pinocchio ! Papa ! Pinocchio ! Papa ! » Gepetto est tellement heureux. Et il danse avec son fils. Il danse ! Gimini, le criquet, a observé toute la scène. Et il pleure de joie. Depuis ce jour, le petit Pinocchio a toujours écouté son papa. Voilà, c'était l'histoire de Pinocchio, histoire écrite en 1881 par Carlo Collodi. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, réalisé par Alexandre Ferreira et raconté par Céline Kalman. Merci les enfants de nous envoyer tous ces messages qu'on lit avec énormément de plaisir. N'oubliez pas, demandez-le à vos parents, à votre papa, à votre maman, à vos grands-parents, à vos oncles, à vos tantes. De nous mettre des étoiles sur toutes les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez, comme Apple Podcast par exemple. Ça nous aide beaucoup pour la suite parce que ça nous permet d'être écoutés par encore plus de gens. On vous embrasse fort et on vous dit à bientôt ! Sous-titrage ST' 501